Passionné de sport ou juste curieux, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Mathieu, toujours un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, c'était un vlog. On part pour voir une compétition de 3 contre 3 de jeunes en basket avec des guests de qualité, puisqu'il y a le freestyler mondialement connu, Brisco, l'ancien joueur en équipe de France et commentateur, Fred Weiss, et l'ancien grand joueur de NBA, Kevin Serafin. Début de la vidéo, maintenant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour les premiers, 1 contre 1 contre Brisco, bref, on va voir ce que ça va donner. Moi, je préfère rester, filmer, je préfère pas me faire le nulier, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, du coup, Kevin Serafin, en fait, joueur d'ignier. C'est pas laissé, mais déjà, j'ai l'air là ! Oh ! Moi, j'adore qu'il se passe quelque chose en Lorraine, déjà. Et en Moselle particulièrement, donc non, je suis ravi. Il y a eu quelques personnes qui ont été invitées, des guests plutôt sympas. Ouais, vraiment. Brisco, Kevin Serrafin, franchement, c'est du lourd. Il y a un DJ, il y a de la bonne ambiance, il y a des jeunes qui jouent plutôt pas mal au basket. Franchement, ça joue, je trouve, quand même. Franchement, ça joue, c'est cool. Il y a une bonne ambiance, il y a des merguez. Il y a plusieurs équipes qui sont hyper intéressantes. Moi, j'aime beaucoup Denver, même si on perds 2-3 joueurs sur le banc. J'aime évidemment ce qui a pu se passer à Milwaukee, parce que forcément, c'est un trade qui peut être hyper intéressant. Ouais, D-Time, c'est quelque chose, quand même. Boston, je trouve que c'est extrêmement fort sur les 6 joueurs. Le banc, c'est affaibli. Donc, vraiment, c'est à voir, parce que les Lakers se sont bien renforcés. Il y a eu pas mal de mouvements intéressants. Les Suns, il faudra quand même compter avec eux. Donc, je pense que ça sera très serré. Mais en tous les cas, on aura des beaux matchs et on aura évidemment Victor Vamaniama. Moi, j'aimerais pour lui qu'il joue, mais je ne suis pas sûr que ce soit significatif. Ce qui se passe en pré-saison, je pense que malheureusement, on va revenir aux mêmes habitudes et qu'il va le remettre sur le banc, Thibaudot. Mais c'est bien qu'il se dégourdisse les jambes. C'est bien qu'il se montre un petit peu, parce que c'est un joueur de basket. Je trouve qu'on est un peu désolé de le voir dans cette situation. Moi, je le trouve extrêmement professionnel. Et je trouve que déjà, ça, il faut le saluer. Mais pourtant, il continue à travailler dur, à faire ce qu'il peut. Et dès qu'il est sur le terrain, il se donne à fond, comme il l'a toujours fait. Donc, juste un gros respect pour lui. C'était affreux. Ça a été un crève-coeur. Ça a été affreux de vivre ces champions du monde, alors qu'on a l'habitude de gagner une médaille. On faisait trois compétitions de suite, qu'on gagnait une médaille. Et se retrouver battu dès le premier tour, ça fait mal. Ça te remet un petit peu la tête en place. On s'inquiète un petit peu pour les Jeux Olympiques. Mais je sais qu'on a aussi des joueurs qui arrivent, comme tu disais, Bilal Koulibaly, par exemple. Ou Mbanyama, évidemment. L'avenir, ça danse bien. Et c'est cette transition qui m'inquiète un peu. Franchement, non. Je suis désolé, mais non, je n'y crois plus. D'accord. Je n'y crois plus vraiment. Je crois qu'on doit travailler sur la transition, justement. Je crois que les Espagnols, ils ont très bien fait. Ils ont su apprendre que par moments, ce n'était plus possible parce que leur génération était trop vieillissante. Ils ont commencé à intégrer les joueurs. Nous, on commence à les intégrer. Alors, Mbanyama va nous faire un bien fou pour plusieurs raisons. La première, parce qu'au niveau de la hype, ça va être incroyable. Et au niveau du basket aussi, parce que personne ne peut lutter contre Mbanyama, s'il est vraiment à fond. Je pense qu'on va faire des matchs, je pense qu'on va en embêter plus d'un. Et de là, faire une médaille, ça va être chaud. Je pense au Canada, on a vu comment ils sont forts. Et on a vu que les joueurs voulaient y aller. Djamal Murray, par exemple, veut y aller. C'est clair. Wiggin, je pense qu'il va vouloir être dans le coup aussi. Bon, tu te dis que c'est une forte nation. Les Ricains, ils vont être un joueur, mais avec Joel Embiid en plus. Et les Serbes, c'est fort. Les Allemands, ils l'ont montré, c'est fort aussi. Ils se glissaient dans le top 4, ça veut dire. C'est une bonne question. Parce que concrètement, si je suis Joel Embiid, je choisis les Etats-Unis. Concrètement, après la déillusion du mondial. Après le fait qu'il soit une star là-bas, parce que finalement, il manque d'un 5 là-bas. Et ça va être le joueur important, etc. Ils vont gagner une médaille. Ça va être un peu comme la Dream Team de 92. Parce que concrètement, vu les noms qui vont arriver, c'est quelque chose qui va rester historique. Donc moi, je vais là-bas. Surtout qu'il prend, je crois, 100 millions de dollars de partenariat. Quelque part, 100 millions, moi, je ne suis pas contre. Oui, je ne comprends pas pourquoi. Je vote pour. Et après, oui, en tant que Français, forcément, je suis déçu. Parce que je m'imaginais déjà une raquette avec Gobert, Wemba Nyama et Embiid. Forcément, ça me faisait rêver. Si on réfléchit vraiment, qu'on se pose, on dit qu'il a bien choisi pour lui. D'accord. Je trouve que le temps de réponse a été honteux, scandaleux. J'ai détesté. Mais le choix en lui-même, il est normal. Moi, j'ai envie de suivre Damien Lillard, parce que j'ai envie de voir ce que ça peut donner avec un joueur aussi fort que Yanis, qui a besoin de ballon. Alors, ils vont être hyper intéressants sur pick and roll, mais est-ce qu'ils vont se trouver aussi bien ? Sur les premiers matchs amicaux, ce n'est pas ouf. Oui. Mais après, c'est des matchs amicaux, évidemment. Mais je demande à voir. Et après, Jokic. Jokic, je veux voir s'il est encore capable de passer un palier. Parce qu'à chaque fois, on se dit, c'est fini, c'est bon, maintenant... L'année dernière, c'était quelque chose, quand même. L'année dernière, c'était monstrueux, MVP des finales. Accroi. Les gars, ils lui disaient, c'est simple. On donne le MVP à Embiid, mais par contre, MVP des finales, c'est pour toi. Et Jokic, il dit, ok, pas de problème, je crois. Donc, pour moi, c'est clairement le meilleur joueur du monde. Donc, forcément, le meilleur joueur du monde, il a surveillé. Et mon cœur de Lakers va pour LeBron, donc à surveiller LeBron, parce que c'est une de ces dernières saisons où il est vraiment à 100% de ses moyens, avec une équipe remaniée. Donc, j'ai envie de dire que ça peut être intéressant aussi. Je parle beaucoup, hein. Non, mais moi, j'adore, moi, j'adore. On a déjà s'entraîné plus que les autres. Il y avait plusieurs joueurs NBA à l'époque qui disaient, quand moi, je ne suis pas au gymnase et d'autres y sont, il faut que tu y sois plus que les autres. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Regarder des matchs, quand tu ne vas pas jouer, regarde des matchs. Mais n'importe quel championnat, français, Euroleague, Euroleague, très important, très important. Même la NBA commence à se dire, ce n'est pas si mal que ça, l'Euroleague. C'est clair. Et bien sûr, la NBA, parce que ça fait rêver, il y a des joueurs qui sont incroyables. Tactiquement, je regarderai l'Euroleague. Je vais pouvoir faire un petit vlog, parce que j'ai la chance de partir à New York pour les fêtes de fin d'année. T'es gaffe, il fait froid. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Parce que moi, la fois où je suis allé, mon avion n'a pas pu décoller, tellement c'était joué partout. Et j'ai la chance de voir un match, il n'y avait pas de match avec Knicks, donc je vais voir un match des Nets. Je vais voir justement contre Milwaukee. Franchement, tu penses que Milwaukee ne va faire qu'une bouchée des Nets ? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Moi, j'aime plutôt bien cette équipe des Nets. J'ai vu que le chat avait dit que Ben Simmons serait le MIP de la saison. Je te demande à voir. Pourquoi pas ? Je lui souhaite en tous les cas, parce qu'il a galéré. Il est temps de passer du coup aux phases finale, c'est-à-dire tous les matchs avant d'arriver à la finale et la finale. Bref, ça va être incroyable. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Bon, du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On a vu d'une guest incroyable, en plus accessible, et qui vont peut-être donner des idées pour la suite, donc on verra bien. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Likez, abonnez, ça soutient la chaîne, ça fait plaisir. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine. Et surtout, en attendant, abonnez-vous. Ciao ! Abonnez-vous !